et bien salut à toutes et à toutes c'est c'est aussi donc au début vous avez vu ma tête je sais pas pourquoi je sais pas ça va être coupé etc on verra en tout cas je suis très content de vous retrouvez aujourd'hui pour un nouvel épisode de la situation pro qui mon ex ex voilà faut juste que j'enlève le vibreur de mon effet parce que le vibreur c'est voilà un tueur de gens alors l'équipe n'a pas forcément changé j'ai affronté quelques dresseurs rien de bien fou trois tricot va bientôt mon tricot est monté niveau 17 je pense sinon s'il tombe enfin vol plutôt qui est niveau 15 je pense que votre époque qui m'ont entraîné mais bon pour l'instant j'aimerais bien faire évoluer notre ami tricker en crudile voilà dans l'épisode précédent on avait récupéré la poké flut si je me trompe pas et voilà on est arrivé dans la grotte nos fait un cave nos sphères à petit on va essayer de respecter un petit peu les noms donc voilà dans la cave nos sphères à petit j'ai affronté tous les peintres et tous des coloriants alors il avait des coloriants avec counter team éclair et tout voilà enfin bref là on est dans la cave nos sphères à petit j'avais très sûr que j'ai pas affronté j'ai décidé d'attendre avec vous et qu'est ce que je veux dire oui c'est qu'on avait eu un dossard petit bien sûr en pokémon de zone malheureusement il avait en dessous de 40 pv et on l'avait donc raté un petit peu dommage puisqu'on venait de perdre alice juste avant je crois qu'elle est même toujours dans l'équipe je devais l'enlever j'ai oublié de le faire on va vérifier oui elle est toujours dans l'équipe elle sera donc inutilisable puisqu'elle n'apparaît pas sur le layout petite morsure pour bien commencer l'année voilà morsure qui est boostée par sans limite donc ça reste des petits dégâts sympathiques ou quoi de ton comment il nous nous givre x3 voilà double griffe double morsure pardon qui devrait nous permettre de battre quoi de ton l'objectif c'est juste de monter niveau 18 tranquillement tu vois au calme bonsai tu vois et comme ça notre notre poteau trigger évolue il a un pikachu enfin elle parce que c'est une dresseuse on va quand même tenter le trade on a quand même cinq niveaux de plus généralement les dresseurs qui ont beaucoup de pokémon ils ont des levels en dessous donc je pense que les 17 ça reste correct on doit pas être très très haut level faut voir surtout les dresseurs qui ont un seul pokémon mais bon j'ai pas du tout les level en tête pour le deuxième badge je crois qu'il ya quand même une petite route avant d'arriver à celui ci donc voilà on s'occupe bien de pikachu nous a fait juste vivante avec donc ça on regarde quand même pas mal d'expérience et son aller pokémon c'est élonceau donc on va pouvoir passer non encore notre pokémon donc on est sûr de passer niveau 18 avant la fin de ce match donc c'est cool c'est cool comme ça on aura juste la petite évolution de crocodile que je vais préparer maintenant d'ailleurs pas vous ayez la superposition d'image et non ceux qui meurent ça c'est cool comment voici voilà j'ai fait un truc les bras hop hop voilà et mystère le dernier pokémon un pokémon de type plant bon voilà encore la situation est passée du niveau 18 j'ai pas fait attention désolé acide je serais bien pas nous empoisonner ma gueule ça va pour l'instant on a eu un petit peu de chance avec les attaques de type empoisonnement n'est ce pas même qu'on ne venit pas ce qui nous avait fait darvenin je crois au dernier épisode on n'a pas été on n'a pas été empoisonné donc voilà tout se passe bien pour l'instant on avance tranquillement donc notre ami trigger qui va évoluer donc ça c'est cool bon c'est pas encore alliature obligé tu vois mais c'est pas mal et voilà comme ça elle apparaît directement je pense que je ferai cette méthode à l'avenir pour vous éviter une petite superposition d'écran la classe en fait un coquette non c'est crocodile macro correct c'est d'autres faut connaître c'est compliqué trop gros 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 d'île trop gros d'île voilà genre un croix et croquette ok il va nous filer force non à d'ailleurs on est coupes ah mince fallait aller de l'autre côté ah non ah j'avais oublié que ça c'était le passage rapide oh my god monsieur rapide de ride one bref monsieur action s'en fiche alors faut que j'enlève trigger de classe parce que je pense qu'il a fait son taf voilà je pense niveau 18 à un moment faut respecter enfin les pokémons sauvages sont quand même niveau 15 hébron donc il est tu vois faut pas non plus reposer sur nos lauriers on va entrer un petit cochilo qui a place j'aime bien entraîner en off puisque en fait je m'amuse à faire machination tournade franchement c'est pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup bref donc du coup fallait en bas on va prendre les brawlers les rollers ça c'est toujours la même zone bon je vais pas couper j'ai la flamme est-ce que c'est toujours la cave nos pas un pied qui a fait connaître terre donc c'est toujours avec nous sur un pied je vais soigner votre équipe adoré ah d'accord pas très bien bon ça nous aura invité de faire quelques allers-retours au centre de pokémon pourquoi pas alors j'ai ton amishido c'est bien ce que je voulais tac une cave vraiment très très de titres est très forte on est sur la route 8 une nouvelle zone à à c'est les peurs désolé tu vas bien avec ton médina tu ne pensais pas qu'un seul pokédex suffit à tout coup à couvrir une région aussi grande que kados pardon j'ai pas mes deux jours rien j'espère c'est pour cela que nous avons amélioré ton pokédex donc oui je sais pas si vous le savez mais kados est divisé en trois parties et du coup nous filent entre guillemets trois pokédex moi c'est plus des extensions du pokédex on s'en fout qu'on fait avec l'ox alors on va peut-être aller là une petite super potion le chemin tracé on connaît on connaît les bails comme ça nous deux quand tu vois pokémon je connais les gros bails alors là on va un petit pokémon de zone ok bon on va récupérer cet objet non bon on récupérera pas cet objet d'accord alors le pokémon de zone j'ai même pas fait attention à un sponk un sponk 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 et votre elle ça va envoyer doucement shido tranquillou shido il nous faut ce pokémon pour l'échanger contre un 9 bien sûr une autre petite charge même coup critique suffirait à affaiblir ce sponk voilà c'est bon on est bien en plus c'est un coup critique ok non je dois il fait ce qu'on veut c'est bien petit chien et wichido tu fais attention là je suis donné à son écran à voir si c'est un bâtard trop méchant rèche alors ce point ce point ce point qu'il a attrapé à moi je me souviens je fais un truc de la tête chelou sur pokémon rubis saphir je galérais à faire évoler mon sport que je sais pas pourquoi je pense parce que ce pokémon était nul mais je sais pas quand j'ai gros rèche en mode ah les cool quand même petite anecdote très sympathique ou pas du tout tout dépend de votre point de vue alors les dresseurs je les ferai en off surtout pour volt et pique à blasse bien sûr alors pour ceux qui se posaient la question quand je disais dans mes enfin quand je sélectionne de pokémon des idées de ouais voilà ça génère temps je suis sûr randon point or je le mets à côté pour pas que vous le voyez que ça prenne de la place sur le layout parce que je enfin comme j'avais dit j'avais envie d'avoir un layout simple on voit le code sont entre 1 et 100 enfin je sais plus faut que je leur met je n'ai pas mis mais en gros le nombre de pokémon qu'on a dans nos boîtes et ça sélectionne un chiffre à jarres et après je prends le pokémon de la position et je change contre l'oeuf tout simplement ça ça veut vite de faire on va prendre celui-là celui-là en tant qu'on a bien avancé on peut être un dresseur aussi je crois qu'on va arriver à roche sur glyph ouais c'est là alors ça je me souviens si tac 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 je crois vraiment faut tourner si je me trompe oh le god ok de toute façon maintenant que c'est pas des pokémon jaunes je m'en fous un peu marge on arrive pendant un roche et voisine c'est dingue nous sommes à roche sur glyph il suffit de traverser l'aquarium pour s'en rendre à relief a que le haut il paraît que le bureau d'études des fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles peut-être bien qu'ils en sont plus sur les pierres étranges et les médias évolution ok ma grosse bon déjà ça c'est un hôtel je crois que c'est là où il y avait des trucs bien non c'est pas du tout un hôtel il ya pas eu tous les trucs bien peut-être avec 167 mais c'est quoi cette petite tire 167 mais il avait un peu qu'il n'avait plus de 167 de basses stats en vitesses je sais pas non d'oxy de vitesse d'oxy de vitesse à l'hôtel de rom terre ment à force nature tu vois voilà c'est pas mal c'est pas ouf c'est pas mal c'est pas mal toi le chien demain quelque chose merde on sait toujours pas quoi ça sert et pour boire à la pokémon x y je pense et pichonner un temps m'a mis dans pas mal quelque chose non non et les gars et mon fleur ouais les auras ça m'intéresse pas les auras même voir mister mister fossile je crois oui 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 d'ailleurs un merci monsieur fossile alors j'ai regardé combien j'ai deux deux boîtes donc j'ai trois boîtes donc ça fait 90 87 87 déjà on va déposer l'ami alice dans la boîte des pokémons de mort désolé ma petite alice on a le spwank donc c'est bien 87 alors je génère boum on arrive sur le 5 le numéro 5 1 2 3 4 5 et boum donc on a notre off ce point qui est niveau 13 donc on augmentera le level de pokémon au niveau 13 un petit pas à droite et boum le filet de l'eau donc la power c'est bien sûr ça peut avoir des bons côtés n'est ce pas alors parcourir galiquide c'est chaud galiquide c'est chaud le gars qui t'es chaud à prendre quand même bon je vais m'appeler tenchi c'est une femelle ou à ten 660 le bg tiens mon gars t'es petit 60 tu vois en fait je chauffe à le prendre mais plus tard tu vois genre là on a passé d'avant sur les pokémons je peux pas l'entraîner correctement je pense que ce serait un peu risqué c'est un peu risqué mais en même temps c'est un très très bon pokémon à si roche qui me permettrait de passer très facilement la prochaine arène même si on a on est autodoyle c'est un pokémon qui demande énormément d'entraînement j'ai été passé beaucoup d'expérience je pense pas qu'il soit apte pour le moment c'est un très très bon poké donc pas mais pour l'instant en plus il n'a pas des mouvements j'ai levé un petit frac à casse-tête il y aurait moyen tu vois tu ferais un casse-tête on est bien donc niveau 13 on a dit on va redéposer tenchi au donc c'est facile qu'est ce qu'il a comme attaque voilà charge armure coup de boue coup de boule et niveau 13 on va pouvoir le déposer pour l'instant on va rester dans notre composition là j'aimerais bien trouver un remplaçant à pika blast qui est bien aussi pas trop de problèmes mais bon tu vois pas encore exceptionnel à pika blast les pokémons comme ça ils seront bien à la fin mais pour l'instant notre enfin là c'est clairement les cinq meilleurs poké de notre équipe je pense que ok ok fionne et galiquide même même il ya basque c'est les pokémons qui souvent être très 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 compliqué à jouer après peut-être on en aura d'autres je pense dans ces épisodes peut-être des fossiles ou quoi bien moyen j'espère en tout cas un instant bienvenue grain d'archéologue je vois que vous êtes attiré juste ici par le charme mystère q des fossiles bonjour voici quand même et voici pitch je rentre immédiatement dans le vile du sujet savez vous ce qu'est une méga évolution à vous êtes les protégés de ce cher platan les méga évolution hélas trois fois hélas je n'en sais guère puisque vous aussi ce n'est qu'elles sont liées à d'étranges pierres mais vous 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 êtes ses disciples il a dû vous parler des fossiles quand même oui ah je savais bien qu'ils prendraient pas les premiers clans pas venus pour l'assister les fossiles donc sont les empreintes laissées par les pokémons de jadis je pense que vous devriez vraiment vous rendre sur le site des fouilles pour comprendre vous n'êtes pas un début de piste sur les méga évolution mais j'y pense avec un peu de chance les pokémons recréés à partir des fossiles ont un rapport avec les méga évolution bien sûr pas du tout mais c'est toujours sympa de mettre une petite piste donc on va aller à la grotte étincelante alors techniquement si on obtient un fossile à grotte étincelante on pourra voir deux pokémons et ce serait très très cool puisque on aura le pokémon de zone de la grotte étincelante en plus d'avoir le pokémon en plus d'avoir le pokémon du fossile donc casque brut c'est pas dégueu casque brut c'est pas dégueu c'est un pokémon comme galiquide mais comment je vois un pas de l'équipe ça va être très compliqué alors la route 9 une nouvelle route allez rino coi et moi moi je préfère un sage juste un entre nu au roi no corne c'est pas le ce c'est pas le dieu et boum bon cet objet va être nul alors le pokémon de la route je sais pas combien en tout cas de nous la nouvelle route un masque à aimant vraiment trop beau on va faire morsure bon il va tant qu'il niveau 16 les bras au niveau 16 c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va faire plutôt charge je pense que voilà charge avec l'intimidation au sécure assurance qui fait énormément de dégâts mais ce qu'ils manquent je suis une calendrier à ce rythme là ah le problème c'est que tourbissab ça nous bloque pas chido non mais chido tient bête c'est chaud assez relou qui mise tout le temps qu'il n'y mise tout le temps quand il faut pas obligé d'activer une super potion pour chido fait tourbissab nous empêche de switcher je peux pas envahir un pokémon qui pourrait être sympathique comme kilton enfin voilà tourbissab encore une fois chido il est pas très viable entre nous aussi c'est trop fragile dommage ok voilà donc je suis pas c'est bien ce que je pensais donc réutiliser une super potion si c'est sans racheter les super fous par contre je pense que je vais lancer une super bowl direct vous comprendrez j'ai pas envie forcément de jouer avec le feu maintenant alors donc le tourbissab ne s'est pas arrêté je sais même pas s'il peut s'arrêter notre seul super bowl ok c'est bon calme bon chido qui a pris un petit peu la sauce c'est dommage c'est dommage il voit 17 alors je crois qu'il évolue bientôt 20 18 flair c'est nul bref machido on va te mettre en stand-by un petit peu clairement c'est bon pokémon comme c'est de l'aventure tu sais qu'ils sont pas assez tanky qu'il faudra pas les prendre et quand tu as rien dans tes boîtes mon gars t'es un petit peu mal par contre faut que je change de place mais son level 16 c'est chaud faut que je les entraîne au prochain épisode après je sautais énormément dresseur pour avancer un petit peu on va tricker le vg mon tricker c'est pas voilà cet endroit c'est un petit peu ici pour tricker c'est juste un petit coup de pistolet à eau tout de suite tout de suite plus rapide n'est ce pas malheureusement pas forcément la nature et la puissance qui va avec ce pas cascade c'est pistolet à eau ok je suis une époque qu'elle soit je n'avais pas affronté après j'ai voulu l'affronter au retour je me suis fait ah oui c'est vrai que tu soignes de poker du coup on peut remettre chido ça c'est mais quand il est enceinte c'est une nouvelle zone moi j'avais tout pas à droite ça quand je pouvais pas on sait ça va quand même ok 3 fois 6 match en cas ouais enfin chido contre match ok on va tenter une attaque ok on tente un gros feu car on le brûle l'écran et on a perdu lancera mal il fait rien mais mais j'ai rien pour tant qu'il combat bonjour ma pique à l'est je sais plus j'ai peur qu'il écran là ok gros yeux donc enfin ça il fera encore plus mal à la prochaine attaque on est bien on est bien bon je pense qu'en étant blulé on va lancer une petite pokéball ouais j'ai un retard de level il faudrait au moins que je vois niveau 20 je pense limite mais comme je n'ai pas envie d'être au dessus du level du champion d'arène et je n'ai pas checké le level du champion d'arène mon propre on prend pas le risque on est bien un autre ok prochain épisode je pense que le niveau 20 21 tac 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 attendez je vais fermer la fenêtre c'est le travaux on entend toujours malheureusement j'espère que ça vous dérangera pas en tout cas désolé pas quelque chose que je peux forcément contrôler la famille de vol qui travaille c'est important celle de sosso ici un autre pkmon je crois qu'il y a des kangourgs dans cette je crois que c'est là où il y a la kangourg site et qui veut trop faire le cas alors qu'il est nul je crois qu'on avance bien alors je sais pas si j'avance trop vite mais je trouve on avance bien beaucoup de pokémon pierre dure bon c'est pas le meilleur truc c'est pas du tout le meilleur truc je trouve la pierre dure après si j'ai un petit proche dans un aspect c'est toujours sympa tout ce qui est charbon pierre dure je me suis perdu mais ouais hop déjà passé par là non c'est la phrase qui veut tout dire déjà passé par là allons là on est un peu de vol d'un tintin j'aurai à ça bon alors s'il a que choc mentale bon c'est un petit peu du frix pé bon ça c'est un adversaire pour chido j'ai pu rien lui faire quand même malheureusement un 3 hko c'est énorme je trouve mais bon là il peut prendre énormément d'expérience et c'est ça qui est intéressant voilà quand même un pokémon sauvage quasiment un tiers de level c'est quand même pas mal encore une zone d'ombre encore un pokémon bon si c'est un pokémon comme tout à l'heure on n'a pas trop de problème mis 10 bulles ça peut être un petit peu plus embêtant mais bon je pense qu'on serait capable de rester encore une intimisation on serait capable de rester un petit vent argenté c'est on va quand même fuir on peut pas fuir la morsure ça va d'où parfum bon à la meilleure attaque ça devrait aller il ya moins gros ça sort tu vois le creux feu ça fait rien salut sinon c'est sinon étonnement il n'a pas d'attaque fait sauf enfin il ya un slot d'attaque on n'a pas vu encore ça brûle pas au colin hop je pense quand même que j'ai un petit retard de l'éveil allez mais tu le chido ou là ça fait déjà 24 minutes la comptant moins bon on s'arrêtera juste après serait bien que chito évolue ou sinon on attend que chido évolue et on s'arrête là très bien aussi ah bah chido évolue je crois je crois c'est nouveau dit je suis pas sûr ouais c'est niveau du parfait c'est plus comment du carréna les regardes médecine maïdi et n'a hop hop et voilà mais dina on s'est pas dégueu l'un plus dans normalement ce qu'on aura il n'aura pas d'un coup donc je crois en cd un griffon bon ça c'est bon je sais pas si si nos pokés peuvent l'apprendre en tout cas écoutez et ben on va s'arrêter là on est un petit peu perdu on verra comment ça se passera dans le prochain épisode en tout cas chido qui a quand même évolué je pense qu'on aura peut-être un petit boost de puissance pieds véloce toujours malheureusement en tout cas c'était ici merci de m'avoir suivi pour cet épisode on se retrouve pour l'épisode juste après que je t'en donnerai et je vous fais plein de bisous merci de me suivre enfin tu t'as compris